Je vous salue tous avec joie dans les noms précieux de notre Seigneur et sauver Jesus Christ. Amen. Je vous apporte les salutations venant de l'assemblée de Québec City. Ils m'ont dit de vous saluer avec joie au nom de Saint Jesus Christ. Amen. Les frères d'Ottawa aussi, ils m'ont dit si vous arrivez à Bruxelles, saluez les frères au nom de Saint Jesus Christ. Amen. Je vais prier. Seigneur Dieu, j'ai béni ton nom pour ta grâce, pour ta main, toi qui es notre maître, toi qui es le guide. Tu nous as conduit ce matin en ces lieux pour écouter ta parole. Nous savons que tu es le Dieu vivant. Amen. Et tu es un Dieu qui nous parle, au moins de ta parole. Amen. Et nous croirons que ta parole est la lumière, que cela puisse chasser l'obscurité qui est en nous. Amen. Bénis cette assemblée, bénis ton peuple, bénis chaque âme qui est ici présente. Amen. Nous vous avons ainsi pris avec foi, dans les noms précieux du Seigneur, sauver Jesus Christ. Amen. Amen. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous lirons dans Romain, chapitre 9. Le verset 6. Romain 9, 6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Que Dieu ajoute de béni chez sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Le petit sujet sur lequel je devais parler, j'ai vu Frère Michel l'a touché aussi, c'est là. C'est la conduite du Saint-Esprit. Certaines écritures, il a carrément touché à cela. Je voulais un peu parler, partager avec vous sur les sommaires qui sont les serviteurs de Dieu. Parce que Dieu a ses enfants, Dieu aussi a ses serviteurs. Dieu aussi a son œuvre. Toute œuvre n'est pas l'œuvre de Dieu. Parce que l'islam dit que c'est une œuvre, mais ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Jésus-Christ dit que l'œuvre de Dieu, il faut d'abord qu'il croya en moi. On parle de l'œuvre de Dieu, c'est quand Jésus-Christ est à l'œuvre. Pourquoi on parle de l'œuvre de Dieu? Parce que Jésus-Christ lui-même règne, il est l'alpha et l'oméga. L'œuvre de Dieu, c'est Jésus lui-même qui appelle. C'est pourquoi on dit que c'est l'œuvre de Dieu, parce que c'est son œuvre. Et l'apôtre Paul dit, nous travaillons avec le Seigneur. Le chef de l'église, ce n'est pas les pasteurs, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc celui qui est le maître, nous tous, si nous sommes ici, celui qui nous a appelés, c'est notre maître. Il a dit, je suis le bon berger, mes brebis connaissent ma voie et me suivent. Si Jésus-Christ t'a appelé, tu ne peux pas partir. Mais si tu es venu à cause d'un homme, tu finiras par partir. Cet homme-là peut t'achoper, parce que tout homme est faillible. Les pasteurs sont faillibles. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la grâce de Dieu. Un seul et juste n'a jamais péché, c'est Jésus-Christ. Alors Jésus-Christ ne peut pas nous achoper. Un pasteur, lui, peut faire une erreur. Mais Jésus-Christ ne fait jamais d'erreur. Alors c'est pourquoi le Bible nous dit, maudit soit quiconque qui s'appuie sur un homme. Si tu t'appuies sur l'homme, le jour qu'il va faire l'erreur, tu vas partir. Mais si tu t'appuies sur Jésus-Christ, il n'y aura jamais d'erreur. Notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la perfection. C'est pourquoi il nous a appelés, pour nous amener aussi à la perfection. Et l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre qui voit des progrès en progrès. L'œuvre de Dieu ne réquille pas. Alléluia. L'œuvre de Dieu marche des progrès en progrès. Parce que la prospérité appartient à notre Dieu. Donc si les choses valident l'en avant, il faut que les maîtres soient l'œuvre. Mais dans cet âge, Jésus-Christ, on l'a mis dehors. Le bien nous dit, il frappe à la porte, on ne veut pas l'ouvrir. C'est pourquoi l'église n'avance pas. Parce que les chefs, les patrons même des lèvres, on l'a mis à côté. Maintenant, comment l'œuvre de Dieu va avancer? C'est pourquoi l'église véritable, la priorité, on donne à Jésus-Christ. Alléluia. La première des choses, on doit d'abord donner notre priorité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Cherchez premièrement le Rhum des Chieux, le reste des choses vont être donnés par-dessus tout. Notre priorité d'abord, c'est Jésus-Christ. Notre priorité, c'est d'abord la parole. Parce qu'au commencement, il était la parole. Pas des intérpretations, mais c'était d'abord la parole de Dieu. À la fin aussi, ça doit être la parole de Dieu. Lisons maintenant comment Paul explique dans le 1er Corinthien. Pour ce qui concerne l'œuvre de Dieu, il dit, nous travaillons avec le Seigneur. Donc, quand on voit l'église, la vérité à l'œuvre de Dieu vivant, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Les hommes vont partir, on va mourir, mais l'œuvre de Dieu va continuer. L'œuvre de Dieu n'est pas dans la main d'un homme. Il a dit, l'œuvre de Dieu qui est son église, prospérera entre ses mains. La vérité à l'œuvre de Dieu vivant est dans la main de l'éternel. C'est pourquoi il a dit, les portes de l'enfer ne préviendront jamais contre elle. C'est son église à lui. C'est lui qui combat pour nous. Il dit, je suis à la porte de la bérigérie. Donc, tous ceux qui arrivent comme attaque, Jésus nous accorde la victoire. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes vainqueurs. Nous venons ici avec des maladies, nous sortons guéris. La guérison divine n'appartient pas au pasteur. La guérison divine s'appartient à Dieu. Parce que celui qui est mort à la croix de Golgotha, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il a dit, par mes maîtres sûrs, vous êtes guéris. Donc, moi, je ne veux pas dire, pour être guéri, il faut le pasteur, non. Nous venons à l'église pour rencontrer notre Seigneur. Là où le Seigneur était à l'œuvre, il y avait la nourriture en abondance. Il multipliait le pain, tout le monde mangeait. Donc, quand Dieu est à l'œuvre, il n'y a pas la dissette des pains. Nous avons la nourriture en abondance. Pour tout le monde, tout le monde sort rassasié. Parce que nous sommes dans sa présence. Jésus-Christ n'a jamais participé au funérail. Parce qu'il était la vie. Là où il y avait la mort, la vie s'est manifestée. Jésus-Christ est notre joie. Alléluia. Donc, quand tu viens à l'église, tu es triste, tu vas sortir avec la joie. C'est pourquoi nous disons que nous avons la bonne nouvelle. La bonne nouvelle réjouit. Là où il y a la bonne nouvelle, il y a la joie. Quand vous allez dans les religions, il n'y a pas la joie. Parce qu'il n'y a pas la bonne nouvelle. Nous, nous avons la bonne nouvelle. Jésus-Christ a tout vaincu. Jésus m'a donné la vie éternelle. C'est une bonne nouvelle. Si on t'appelle, on te dit, tu vas recevoir un testament. Quelqu'un est mort, on te dit, tu vas voir un testament. Mais tu ne vas pas pleurer, tu vas être content. Parce qu'il y a un testament, c'est qu'on va te laisser des biens. Et Jésus aussi nous a laissé un testament. Alléluia. Donc, nous avons la joie. Quand on nous dit que nous avons aussi un testament. Donc, dans le testament, il y a beaucoup de choses. La Bible nous dit, vous comme Isaac, vous êtes les enfants de la promesse. Alors, Jésus nous a laissé beaucoup de choses. Lisons un peu 1 Corinthiens 3. Et puis, on va voir le testament qu'il nous a laissé. Donc, nous avons la joie. On a la bonne nouvelle que les autres n'en ont pas. Nous, on n'a pas de cas. Quelqu'un est venu à l'église après se suicide. Il est allé à l'église après l'église. Oh, je me suis suicidé. Non? Quand il finit l'église, il y a la joie. Même si tu avais faim, la Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien. Votre père sait de quoi vous en avez besoin. La même manière qu'il prend soin des oiseaux, il prendra soin de vous. Donc, quand je viens à l'église, même si je n'ai pas à manger, je sais que mon Seigneur va pourvoir. Donc, je ne peux pas quitter l'église. Je suis allé me suicider. Ou quitter l'église, aller tuer les gens. Non. Parce qu'ils aient la bonne nouvelle. Quand on quitte l'église, on a la joie. Nous chantons. Là où il y a les chants, c'est parce qu'il y a la victoire. Quand il y a les bonnes nouvelles, il y a aussi les chansons. La Bible nous dit que celui qui a la joie chante des cantiques. Donc, nous avons la joie à cause de la bonne nouvelle, nous chantons des cantiques. Chaque jour quand on vient à l'église, c'est la joie, frère. Ceux qui sont au milieu de nous n'est pas dans des religions. La religion, elles disent toujours méditation, méditation. Ils me disent quoi? C'est pourquoi je suis dans la confusion. Mais Dieu a dit, mon peuple n'est jamais dans la confusion. Mais nous, nous sommes heureux. Parce que la Bible nous dit, heureux l'homme qui lit la parole de Dieu et qui la médite jour et nuit. Quand il médite la parole de Dieu, ça va donner la joie. Maintenant, il médite, je ne sais pas quoi, il médite sur les arbres, sur la nature, ça ne te donnera jamais la joie. La joie et le bonheur, c'est dans la parole de Dieu. C'est pourquoi on dit, heureux celui qui a un fin et sauf d'écouter la parole de Dieu. Avoir même les désirs de venir à l'église, c'est déjà la joie. Ça te donnera des gens heureux quand tu viens à l'église. Non, je ne viens pas à l'église tout en étant triste. Non. On vient à l'église avec joie. Nous sortons toujours avec joie. Parce que la joie vient de Dieu. Vous connaissez un magasin qui vend la joie? Ça existe, ça brissait. Je n'ai pas la joie. Tu vois, sur Internet, je voulais acheter la joie. Non. La joie. Il n'y a pas un magasin qui vend la joie. Avez-vous un magasin qui vend l'amour? Moi, j'ai la haine, je n'aime pas mon voisin. Je vais chercher à avoir la joie. Est-ce que je vais chercher un magasin où je vais acheter l'amour? Non. Connaissez-vous un magasin où on vend la vie éternelle? Ça n'existe pas, mais nous l'avons gratuitement. Par sa grâce. Donc, la joie, c'est gratuit. Je suis content, on me la donne gratuitement. Je n'ai rien que la bien nous dit que c'est sans prix, sans argent. Dieu nous donne tout en abondance, gratuitement. En abondance. Pas une partie. En abondance. Les gens cherchent le bonheur dans la boisson, dans la drogue pour être heureux. Mais ils ne peuvent pas en avoir. Ils sont un peu heureux pour peu de temps. Mais ceux qui sont heureux tout le temps, les jours, la nuit, c'est les enfants de Dieu. Quand nous pensons à ce que Jésus a fait pour nous, nous sommes heureux. Même si je suis chez moi, je suis heureux. Je suis dans ma voiture, je suis heureux. La Bible dit soyez toujours heureux. Nous sommes heureux tout le temps. À cause de la parole de Dieu. À cause de l'excellence du ministère. C'est pourquoi les religions nous posent des questions. Mais pourquoi vous êtes heureux? Jésus-Christ, il a dit qu'il y ait ma paix soit avec vous. Il est le donateur de la paix. Le prince de la paix. Jésus, en toi, tu vas avoir la paix. Et tu vas vivre en paix avec tout le monde. C'est pourquoi nous les chrétiens nous sommes pacifiques. Parce que le prince de la paix est à nous. On ne fait violence à personne. Regardez les autres pays, je cite Valais, nous sommes violents avec les autres gens parce qu'ils n'ont pas la paix. quand quelqu'un n'a pas la paix en lui, il ne va pas les sauver les gens en paix. Il est agité, il va commencer toujours à déranger. Quand vous voyez un frère ou une sœur déranger les gens parce qu'en lui, il n'y a pas la paix. Quand il a la paix, il ne dérangera personne. Parce que toi-même, tu as la paix en toi. Pourquoi tu déranges les autres? C'est pourquoi, mes frères, si vous n'avez pas la paix, c'est gratuit. Il faut prier. Demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. Si tu n'as pas la paix, c'est aujourd'hui le matin. C'est gratuit. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Il ne faut pas avoir la foi. Avant 2019, tu vas la voir. Au nom de Jésus-Christ, vous l'avez. Nous obtenons tout au nom de Jésus-Christ. Gratuitement. Il faut avoir la foi. Prenons 1 Corinthiens. Vous savez comment Paul nous dit? Ça, c'est mon œuvre. 1 Corinthiens 3. Le verset 4. Quand l'un dit, moi je suis de Paul et notre moi d'Apollo, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce qu'est donc Apollo et qu'est-ce qu'est Paul? Des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté Apollo à rosé mais Dieu a fait croître en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose ni celui qui arrose mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante est celui qui a reçu son ego et chacun recevra sa récompense selon son propre travail. car nous sommes ouvriers avec Dieu. C'est le mot que je vais utiliser. Nous sommes ouvriers avec Dieu. quand nous travaillons pour le Seigneur c'est lui qui nous récompense. Si vous êtes dans la chorale il ne faut pas attendre que l'Église te paye. Celui qui va te récompenser c'est le Seigneur lui-même. Parce que l'Ébène dit qu'il est le renumérateur de tout ce qu'il recherche. Donc on ne vient pas à l'Église pour faire profit parce que moi je sers le Seigneur comme ça on va me payer. Non, on n'est pas dans l'égalité de charité. Donc tu sers le Seigneur Dieu va te payer. Et servir Dieu Dieu c'est le meilleur patron. L'argent et l'or lui appartiennent. C'est le meilleur patron. Donc quand tu les sers en Jésus-Christ il n'y a pas de déception. Tu ne vas pas regretter moi ça fait 10 ans que je viens à l'Église je chante dans la chorale j'ai passé toute ma jeunesse. Non. Si tu sers les dieux vivants il n'y a pas de déception. En Jésus-Christ il n'y a pas de déception. C'est pourquoi David a dit j'étais jeune et j'ai vieilli jamais je n'ai vu Dieu abandonner un homme juste. David était jeune il servait le Seigneur il était heureux. Jusqu'à la mort et il a appelé même son fils Salomon il dit reste avec la parole de Dieu. Le meilleur cadeau qu'on peut remettre à nos enfants c'est la parole de Dieu. Parce qu'un héritage normal les gens vont se battre tu peux leur laisser l'argent ils commencent à fumer la drogue ils commencent à faire des dégâts ils deviennent des délinquants mais la parole de Dieu ne nous rend pas délinquants. Alléluia la parole de Dieu nous transforme la parole de Dieu nous éclaire donc je te laisse la parole de Dieu à tes enfants c'est le meilleur héritage ça va les éclairer sur leur chemin ça va les transformer ça va les amener à la perfection parce que ce qui nous nettoie qui nous transforme c'est la parole de Dieu c'est ce qui peut te transformer une prostituée devenir une femme normale la transformation ne se fait qu'au moins de la parole de Dieu tant que vous n'acceptez pas la parole de Dieu il n'y aura pas de transformation c'est pourquoi on a des gens déséquilibrés comme je dis dans les religions il y a des gens déséquilibrés ou modérés déséquilibrés mais parce qu'ils n'ont pas la parole de Dieu notre Dieu n'est pas déséquilibré ces enfants aussi ne sont pas déséquilibrés les enfants de Dieu sont en santé nous sommes des gens normales on ne va pas se lever et commencer à tuer les gens oh c'est un chrétien déséquilibré ou un chrétien extrémiste non ça n'existera jamais parce que nous la parole de Dieu ne nous rend pas déséquilibre ça nous donne l'équilibre Dieu n'est pas fou ses enfants aussi ne sont pas fous ses serviteurs aussi ne sont pas fous pasteurs déséquilibrés ou pasteurs extrémistes ça n'existe pas nous on n'a pas ces mots là on dit seulement un serviteur du Seigneur pas déséquilibré alors nous devons être fiers les chrétiens doivent être fiers d'être chrétiens nous nous croyons aux choses réelles nous ne croyons pas aux fables ce que nous croyons on peut le démontrer nous croyons à la résurrection des morts Jésus a vaincu la mort notre maître nous a démontré un bon maître il doit démontrer un professeur de mathématiques capable de nous démontrer si un professeur de mathématiques dit 1 plus 1 égale 4 mais c'est un farceur il faut qu'il fasse d'abord des exemples et Jésus nous a donné des exemples et il a dit ce que j'ai fait vous en ferez vous en ferez même davantage qu'est-ce que Jésus a fait Jésus a résisté un mort l'hasard parce que si nous pensons de la résurrection les incrédits vont dire non il a fait seulement pour une personne il a ressuscité l'hasard et il nous a dit tout est possible à celui qui croit il ressuscite l'hasard et lui-même étant le maître il a vaincu la mort en termes de religion le christianisme est véritable parce que c'est fondé sur des réalités Jésus a ressuscité de toutes les religions la tombe qui est vide c'est la tombe de Jésus Christ donc nous nous croyons à la réalité nous pouvons dire aux gens la résurrection est une réalité notre maître a vaincu la tombe nous aussi nous vaincrons la tombe nous avons des preuves on voit Jérusalem on dit regardez notre maître est sorti de sa tombe donc moi aussi je vais sortir il n'est pas menteur parce qu'il a démontré cela la guérison divine il a démontré Jésus a guéri des malades les incrédients vont dire mais c'est parce que Jésus était plus fort mais ce qui est merveilleux c'est que Jésus est parti mais il a déversé sa puissance dans son église pour que nous puissions produire les mêmes œuvres c'est pourquoi après qu'il ait monté les apôtres après que Jésus est déjà parti ils ont fait des miracles et même les parents se sont étonnés ils ont dit mais ces gens n'ont même pas étudié mais comment ça c'est la puissance de Dieu parce que nous croyons dans des réalités pas dans des fables Jésus l'a fait les apôtres l'ont fait nous aussi on va les faire parce que c'est le même Seigneur c'est la même puissance c'est la même parole donc ce que les apôtres ont fait nous aussi nous sommes capables de les faire tout est possible à celui qui croit il ne faut pas se sous-estimer non nous on n'est pas capable le miracle c'est pour les autres non notre Dieu ne dort pas notre Dieu ne dort pas notre Dieu n'est pas sourd il entend notre Dieu parle donc quand tu pries il t'entend et il est le Dieu de solution là où les hommes se limitent c'est là où ils commencent c'est ça notre Dieu nous sommes fiers nous sommes dans la vérité vous devez dire nous sommes dans la vérité il ne faut pas dire l'islam le christianisme c'est la même chose non c'est différent et ce sont des femmes ils ne peuvent pas démontrer mais nous avons des réalités résurrection guérison divine réalité regardez comment les gens se sont étonnés et aujourd'hui faire ces choses là au milieu de nous c'est possible même si on nous a mené un infirme peu importe même le cancer aucun démon n'a résisté à Jésus c'est valable aujourd'hui parce que c'est lui qui est le guérisseur ce n'est pas nous l'église c'est lui qui est le guérisseur quand on amène un malade on appelle le maître le maître on dit maître nous ne sommes que ses serviteurs nous sommes venus avec un malade le maître celui qui va guérir donc non on ne peut pas se poser des questions il va guérir comment ce n'est pas notre problème alléluia nous ne sommes pas des philosophes nous sommes des croyants nous croyons à la parole de Dieu c'est que la parole de Dieu nous dit nous disons Amen pas très bien nous dit les promesses de Dieu sont oui et Amen nous disons seulement Amen donc on amène les malades nous nous prions nous avons la foi qui est le maître qui va le guérir nous invitons une personne à l'église c'est lui qui est capable de convaincre c'est le maître nous faisons notre parcellement on invite une personne mais on ne va pas se poser la question il va croire comment non on ne se pose pas des questions nous nous l'aménons auprès du Seigneur le Seigneur lui-même va le convaincre parce que c'est Jésus qui appelle les pécheurs quand vous disiez la première église on nous dit c'est le Seigneur lui-même qui a l'appelé et qui a ajouté donc ce n'est pas nous ce que nous faisons nous invitons les gens mais c'est le maître qui va les convaincre tu peux prêcher tu peux parler si le Seigneur ne descend pas il ne va pas être convaincu parce qu'il a dit les saints de Puy viendra et ils convaincra le monde du péché et les saints de Puy c'est le Seigneur lui-même qui va convaincre la personne et la personne va dire je vais demander mon baptême là nous disons le Seigneur a agi on ne va pas se glorifier on va dire le Seigneur a agi il a été capable de les convaincre c'est possible mon frère notre Dieu fait des miracles la Bébé nous dit Dieu est terrible dans l'assemblée des saints notre Dieu est terrible regardez ce que les apôtres ont fait et puis les gens ils sont déposés mais ces gens n'ont même pas étudié les choses de Dieu ce n'est pas une question d'éducation savoir lire aller à l'école ça c'est la morale tu peux savoir lire écrire ça c'est la morale ça n'a rien à voir avec le salut de Dieu ça n'a rien à voir avec la puissance de Dieu il faut croire la parole de Dieu on doit séparer les charnels et les spirituels mais là ces gens ils ont commencé à les critiquer regarde ils ont acte 4 je les vois on peut acte 4 et puis je les vois que les gens ont dit mais c'est ça même ils n'ont même pas étudié ils font ça écoutons les gens dans acte 4 verset 7 ils firent acte 4 verset 7 ils firent placer au milieu deux pierres et gens et leurs demandeurs par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela alors Pierre rempli du Saint-Esprit leur dit chef du peuple et ancien d'Israël puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade afin que nous disions comment il a été guéri le verset 10 sachez-les tous et que tous les peuples d'Israël les sachent c'est par le nom de Jésus Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a resté des morts c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous la santé c'est Dieu tu ne peux pas acheter la santé la santé c'est Dieu tu peux avoir l'argent mais tu n'as pas la santé il y a des gens qui ont l'argent qui n'ont pas la santé la bonne santé être en forme c'est Dieu lui-même c'est la grâce de Dieu c'est pourquoi nous remettions de nous avoir donné la santé on a vu Michael Jackson était un riche mais n'avait pas la santé il ne dormait même pas mais nous avons la santé nous bénissons le Seigneur pour cela la santé ce n'est pas lié parce qu'on mange bien la viande non c'est la grâce de Dieu les viandes que nous mangeons ça donne des cancers des maladies des fois l'obésité mais la parole ça ne donne pas des maladies ça ne donne la guérison ça ne donne pas des maladies mais si tu manges beaucoup McDo ça va t'apporter des maladies mais la parole de Dieu ça donne la santé la forme il faut être en pleine forme spirituellement et même moralement c'est la parole de Dieu écoutons comment on nous dit là on dit comment il est en pleine santé la question le verset 11 Jésus le verset 11 Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale langue il n'y a pas de salut en aucun autre car il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés la guérison divine au nom de Jésus Christ les salis au nom du Seigneur Jésus Christ maintenant le verset 13 lorsqu'il firent l'assurance des pierres et des gens ils firent étonnés sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction Alléluia Dieu prend des gens qui sont méprisés et il fait de ses serviteurs Pierre ne savait pas lire c'est pourquoi frère ne méprisait pas personne il faut oh lui il n'a pas étudié moi j'étais à Louvagnon nous sommes dans les affaires de Dieu et notre Dieu est souverain Dieu a toujours pris les gens qui sont méprisés et il les met pour qu'ils viennent ses serviteurs le choix des hommes n'est pas le choix de Dieu nous nous choisissons avec les yeux des choses qui frappent aux yeux mais Dieu regarde au coeur ce matin Dieu regarde à votre coeur Alléluia Dieu fait de grandes choses dans les frères et dans les soeurs c'est ça notre Dieu parce que les soeurs ce sont des filles de Dieu Dieu a utilisé Marie Alléluia Dieu est capable de vous utiliser aussi ma soeur il peut faire de grandes choses à travers de vous vous pouvez prophétiser vous pouvez parler en langue Dieu peut faire de grandes choses au travers de vous mais il faut s'abandonner à lui Dieu n'utilise que l'homme qui s'abandonne à lui et Dieu n'utilise pas des vases souillés nous devons être propres c'est un Dieu saint c'est un Dieu ordonné notre liste n'est pas un Dieu de désordre alors si vous voulez que Dieu vous utilise abandonnez-vous à lui parce que la Bible nous dit si votre cœur vous condamne si toi tu te condamnes combien Dieu qui sont les cœurs et les règles si il y a en toi la condamnation alors Dieu ne peut pas agir c'est pourquoi la Bible nous dit élevez les mains puissantes souillés alléluia et il nous dit même avant de donner votre offrande à l'église si vous avez un problème avec un frère arrangé maintenant si nous on vient à l'église je ne salue pas la sœur notre sœur méprise l'autre alors Dieu ne peut pas agir notre Dieu il est de sa parole arrangé premièrement nous devons arrangé parce qu'on vient à l'église frère nous dit on vient comme des religieux on lui a posé la question comment devons-nous aller à l'église si nous devons aller à l'église devons aller à l'église dans un esprit d'adoration et des prières on doit venir dans un esprit d'adoration et des prières frère l'église ce n'est pas pour faire le défilé des modes il y a des endroits pour faire le défilé des modes oh je viens à l'église ils vont me comprendre ils vont me voir non 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 viens pas à l'église pour faire le défilé des modes nous venons pour adorer notre Dieu alors nous devons arranger notre vie avec des frères la Bible me dit soyez en paix avec tout le monde et ça doit commencer dans l'église et la porte-répose dit c'est déjà un défaut d'avoir des procès parce que ces gens ont fait de grandes choses parce qu'il n'y avait pas de procès il n'y a pas une place où on dit Jean s'est battu avec Pierre ils se sont battus après ils ont fait prier pour un malade non non ils ne se sont pas battus avant d'aller prier pour un malade maintenant nous on se bat on critique Jacques nous dit comment la même source peut-il sortir la main l'eau douce et amère par la même bouche on insulte le frère la même bouche qui dit nous sommes des hypocrites frère Bram nous dit je peux être tout sauf un hypocrite il dit je peux être un volaire mais pas un hypocrite parce qu'un hypocrite il dit autre chose dans son cas c'est autre chose le vieux homme doit mourir tant que le vieux ne peut pas mourir alors Dieu ne peut pas agir Dieu ne peut pas agir il faut que le vieux meurent d'abord vous devez être dépulé si vous n'êtes pas dépulé mes frères Dieu ne fera rien oubliez ça oubliez ça notre Dieu est sévère c'est pourquoi la parole de Dieu est identifiée à un lion le lion est très sévère et Dieu est sévère frère Bram devait prier pour un malade mais il dit je ne peux pas être plus malade parce que tu as menti alléluia mais nous c'est comme une tradition alors si vous n'êtes pas en ordre vous jouez avec Dieu les démons vont vous confondre parce que les démons savent qui est en ordre et qui ne l'est pas ils les savent ils les savent on va lire un peu quelques écritures parce que nous devons agir selon la parole nous sommes les enfants de Dieu nous sommes les enfants de la promesse mais dans ces promesses là il y a une promesse qui dit que si tu te répands je te pardonnerai vous voyez c'est merveilleux les pardons c'est gratuit mais c'est ce que l'on ne veut pas les gens ne veulent pas se répentir au lieu de se répentir ils se cachent derrière les pasteurs ils commencent à donner des dons même si tu donnais des dons ton péché reste pour que tu sois pardonné répentez-vous jean baptiste a dit répentez-vous produisez les fruits dignes de la répentance une vraie répentance a toujours eu ces fruits on ne veut pas se répentir moi je suis le pasteur le pasteur il peut tout faire parce qu'il est le pasteur moi je suis le diacre il passe même sur son église et les gens c'est son peuple vous êtes le père de Dieu alléluia alors lui le pasteur il se permet de tout faire ça c'est mon église à moi frère si elle est une entreprise qu'on ne peut pas contrôler c'est l'église de Jésus c'est une chose qu'on ne peut pas contrôler on ne peut pas les contrôler les gens que vous voyez aujourd'hui ils peuvent partir ils peuvent dire je n'ai pas rien de moi ils partent tu ne peux rien faire regardez ça aujourd'hui vous pouvez être 100 demain vous pouvez être 3000 c'est Dieu lui-même qui contrôle ça c'est son œuvre donc nous on n'a pas de contrôle sur ça l'église on n'a pas de contrôle il ne faut pas rester stable non regarde l'église de Jésus ils étaient jusqu'à 12 20 120 après un jour ils sont devenus 3000 le Seigneur a appelé 3000 personnes dans une journée commence par sa puissance donc c'est quelque chose frère qu'on ne peut pas contrôler tu peux dire c'est quelle église c'est une petite église comme ça mais demain ça peut venir 10 000 personnes oh c'est une grande église demain c'est l'œuvre de Dieu c'est le Seigneur lui-même qui contrôle chaque chose et c'est le Seigneur lui-même qui écarte Dieu a toujours séparé les spirituels et les charnels Dieu sépare aussi mais quelqu'un dit oh Dieu peut l'écarter un méchant ne réussira pas de l'ensemble des saints on peut très nombrer mais des méchants que le Seigneur connaît ceux qui sont justes les méchants ici perturbent l'église alors il fait ses mains un grand bouc il part pour qu'il y ait la guerre divine c'est pourquoi nous plairons mais pourquoi les gens sont partis mais c'est le Seigneur qui décide c'est pas mon œuvre c'est pas moi qui les a appelés c'est le maître le maître peut décider non 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 ils vont détruire cette œuvre ils les écartent après ça le fait du vin c'est eux qui bloquaient l'effet alléluia parce qu'il y a les gens qui bloquent l'effet du vin Ananias et Saphira ils bloquaient l'effet du vin alors Pierre a dit vous allez mourir on les a écartés Dieu a agi à Cannes il est allé voler mais Jésus a dit c'est pas normal l'effet du vin mais qu'est-ce qui ne va pas Dieu a dit attends à Cannes à côté l'effet de Sadi alléluia c'est lui qui écarte c'est Dieu lui-même Dieu a ses méthodes Dieu a ses méthodes il y avait une partie pourquoi il parle il les a même plairé oh pourquoi on avait besoin de lui mais Dieu sait que c'est un hypocrite alléluia parce qu'il sonne les cœurs et les reins il perd le ça c'est un hypocrite il dit non lui il empêche que l'église puisse être en feu mais c'est un hypocrite il dit c'est vrai qu'il donne l'argent c'est vrai qu'il a la morale mais il dit il empêche l'œuvre de Dieu parce que David où est-ce que je peux me cacher si je m'en vais la nuit tu es la lumière si je m'en vais au fond de la mer tu es là-bas où il rêche vous pouvez nous cacher vous pouvez être dans la magie il y a les gens qui sont les frères avec nous la nuit ils constituent des médiums des sorciers pour connaître leur avenir leur sort ils font la divination ils sont dans des histoires floues mais nous en tant que les hommes ne voient pas là-bas alléluia nous par amour nous recevons tout le monde Jésus recevait tout le monde même Jida il savait qu'il y avait les trahis mais il l'a reçu alléluia nous aussi on reçoit tout le monde on ne va pas chasser personne bon il dit qu'il est frère on les reçoit mais Dieu sait que c'est une époque le temps de Dieu est arrivé Jida était capté maintenant mes frères on ne pleure pas la Bible nous dit en toutes circonstances bénissez le Seigneur le Seigneur sait pourquoi c'est arrivé mais marchons c'est dans sa parole alléluia marchons c'est dans la parole Dieu sait pourquoi mes frères certaines choses nous arrivent et le bien nous dit plus tard nous comprendrons alléluia aujourd'hui on ne peut pas comprendre mais pourquoi pourquoi Dieu sait Dieu est au ciel et il observe il observe mais il dit non ça ça ne peut pas aider non ça ne peut pas aider il fait quelque chose mais on va pleurer Dieu n'est pas dans les grands nombres Dieu est là où il y a sa parole elle y était seule mais Dieu était avec nous parce qu'il défend ah nombreux nombreux ne veut pas dire qualité Dieu n'aime pas la quantité mais il aime la qualité et l'époux de Jésus ça va être une épouse parole une épouse qualité maintenant nous recherchons la qualité pas la quantité parce que la quantité c'est de sa mère des troubles des gens qui dérangent des dérangères c'est pas que Satan a envoyé au milieu de nous pour nous envoyer les Philistines ils sont là ils ont de nous poignarder dans les dos ils créent des problèmes des Philistines qui l'ennemi a envoyé ils aiment des distractions frère l'église a sa mission annoncer la bonne nouvelle l'église n'a pas la mission des fêtes non 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 la fête des chrétiens c'est la sainte saine 10 ans d'anniversaire d'église 10 ans de pasteur 10 ans de son enfant frère c'est des distractions notre émission prêche la bonne nouvelle même Paul a dit à Timothée prêche la parole de Dieu insiste nous insistons sur la parole de Dieu mais un jour j'étais au Canada un frère me dit pasteur n'y a-t-il pas moi de créer une caisse pour faire les anniversaires des gens des surprises je dis c'est pas notre émission c'est pas notre émission on commence à faire des fêtes des anniversaires un agenda sur le chaget des distractions nous devons aller loin des distractions parce que Satan est rougé il peut jamais des distractions à l'église et anniversaire des pasteurs et son enfant anniversaire de telle personne faites ça hors de l'église mais arrêtez de déranger l'église alléluia arrêtez de déranger l'église comme j'ai dit il est là où je prêchais d'abord l'anniversaire c'est quoi c'est comme on fêtait notre mort parce que notre temps est compté notre temps est compté peut-être tu vas mourir à 25 toi tu vas fêter à 24 donc tu fêtes ta mort parce que les jours après c'est ta mort demain il appartient le saignage c'est comme tu faisais la fête de ta mort je sais pas si demain tu vas être moi je sais pas même maintenant je peux mourir la bien nous dit un homme c'est comme l'ombre il apparaît et il disparaît mais on peut disparaître à n'importe quel moment mais maintenant tu fêtes ta mort parce que tes nombres de jours sont comptés donc 2018 c'est la dernière maintenant tu fêtes bonne année 2019 2018 la minuit tu mères comment il mord c'est fini il a fait même l'anniversaire de sa mort c'est pourquoi le Seigneur a dit faites ceci en mémoire de moi la fête qui fortifie c'est la Sainte Seine on peut faire la Sainte Seine tous les jours il n'y a pas de problème ça nous fortifie mais l'anniversaire ne nous fortifie pas l'anniversaire de l'église c'est une distraction frère oh méthode j'espère d'attraper des brébis on n'attrape pas des brébis avec des fêtes les manger et les boire la Bible nous dit que cela n'apesantise pas votre cœur les gens ils m'ont mangé ils m'ont mangé danser les finistères pour faire tomber les enfants de Dieu ils ont donné la fête Samson est tombé où ? la fête c'est dans les fêtes où les gens tombent maintenant l'esprit des fêtes c'est pas l'esprit de Dieu frère cette chose là ne doit pas être dans l'église s'il vous plaît au nom de l'église de son événement restez dans la parole évitez des distractions Jésus lui-même est-ce qu'il a fêté son anniversaire notre Seigneur il y a une place où on a dit les 25 Jésus a fêté son anniversaire maintenant ça vient d'où ? aujourd'hui le chrétien anniversaire de Jésus est-ce que Jésus a-t-il fêté son anniversaire ? Pierre a-t-il fêté ? d'où ? ça vient d'où ? ça vient d'où ? oh anniversaire oh en tout cas l'esprit des fêtes les frères les fêtes oh anniversaire des anniversaire des chansons même pour notre pasteur frère l'honneur et la gloire revient à Jésus-Christ frère madame nous dit dans l'église il n'y a qu'un seul esprit qui doit régner le Saint-Esprit pas un esprit des fêtes pas un esprit de tribalisme régionalisme parce qu'on parle la même langue la même couleur les chansons de chez nous les chansons c'est de vous c'est qu'elle a fait les chansons de chez nous qui donnent l'onction oh ce qui est différent de l'esprit il faut que ce soit une cantique inspirée même si c'est en anglais quand ça a inspiré l'esprit de Dieu descend Dieu aime la musique quand ça a inspiré maintenant toi tu nous amènes je ne sais pas quoi oh chansons de chez nous ça donne l'onction la crainte de l'éternel c'est le commencement même de la sagesse vous devez regarder si avez-vous la crainte de l'éternel la Bible nous dit examinez-vous vous-même l'église doit s'examiner nous on passe le temps à regarder là-bas vous êtes l'église non frère examinez-vous vous-même l'église de Bruxelles examinez-vous vous-même l'église a besoin de l'ancien évangile l'ancien évangile secoue du premier de la chair au dernier banc la sanctification doit commencer ici jusqu'au dernier banc nous avons besoin de l'évangile qui secoue par l'évangile social pour retenir les gens de l'église pour retenir les démons les démons ne sortent qu'au nom de Jésus Christ les démons ne négocient pas avec on ne les caresse pas Jésus a dit en mon nom vous serez les démons maintenant vous vous les caressez comme c'est laissé ici c'est le pays développé il faut avoir la sagesse tranquille non frère les péchés restent péchés et la parole de Dieu c'est un bulldozer c'est ce qui va pousser ces démons là-bas dehors la parole de Dieu fait les ménages pour faire les grands ménages on a besoin des grandes machines c'est ce qui va enlever tout ce qui dégage le chemin mais c'est la parole de Dieu qui va chasser l'orgueil qui va chasser l'impédicité Paul nous dit quelle impédicité ne puisse même pas être nommé du milieu de vous même pas des rumeurs mais à l'église c'est normal je pense que j'ai rêvé garde ça pour toi je pense donc les gens le trouvent normal des problèmes toi tu vois tu as des amis on est tous des pécheurs hier j'ai incité pardonne-moi l'autre vient un jour on se fait de son argent et les gens trouvent ça normal ils trouvent ça normal ils se consolent même dans ça on est tous pécheurs ça c'était l'engraie de l'héthrobrate un enfant de Dieu peut faire l'erreur mais il ne serait pas aussi c'est ça un enfant de Dieu il doit regretter vous devez avoir honte parce qu'il a bien de dire que le ministère ne doit pas être l'objet de mon carré que l'église de Dieu soit méprisée à cause de vous mais il y a les gens qui se réjouissent ils réjouissent même de ça ils sont même inclèbres de critiquer l'église de critiquer les sujets nous n'avons pas un ministère des critiques alléluia mais c'est des critiques et quelqu'un il y a déjà quand il vient il vient avec des mauvaises nouvelles oh tu as vu tel frère a fait ça tel frère a fait ça mais ça c'est un agent de l'ennemi quand un frère vient comme ça vous amène du poison mais ça mène la tièdeur la Bible nous dit n'entristez pas le Saint-Esprit maintenant si nous à l'église on est des groupes de critiques on est tenté de trister le Saint-Esprit Dieu ne peut pas nous écouter parce qu'on a des mauvais sentiments n'ayez qu'une seule pensée la pensée de Christ c'est ce que nous devons avoir mais maintenant si nous à l'église on n'a pas de bonnes pensées sur les groupes au-delà de donc les gens sont contents et les téléphones oui c'est un moyen de communication mais quand on l'utilise ça nous détruit cela dépend des lisages que vous en faites quel est l'isage que vous en faites des équipements que vous avez les gens l'utilisent pour se souiller mais ils s'appellent chrétiens ils se concentrent dans leur cœur quand même j'étais à Créphède même si tu vois Créphède même si moi j'avais frère Franck si tu ne te répands pas tu ne vas pas te pardonner Alléluia les gens se cachaient derrière les hommes de Dieu ils se sont derrière mais ils ne veulent pas se répandir ton péché reste même si ils se cachaient derrière les hommes de Dieu le péché reste péché reconnais là où tu es tombé répands-toi c'est ce que Dieu demande reconnais là où tu es tombé répands-toi mais maintenant on a besoin des bulldozers des prédicateurs qui font les ménages mais pour faire les ménages il faut être propre parce que Dieu ne peut pas utiliser un vase souillé toi même pasteur voleur tu vas condamner les vols comment ? le même pasteur il est dans les vols dans la tricherie il va condamner comment ? c'est pourquoi on a besoin des mains propres la Bible nous dit un vase d'honneur Dieu honore l'homme qui l'honore pour que Dieu honore le ministre il faut qu'il l'honore premièrement mais si toi tu n'honores pas Dieu comment Dieu va t'utiliser ? c'est pourquoi quand les gens parlent on ne voit pas Dieu on voit l'homme on le voit maintenant il se trouve avec des fanatis le fanatisme c'est un démon alléluia c'est un démon frère nous dit les esprits se transmet d'une personne à l'autre mais si les autres ont un esprit de fanatisme ça ne donne rien frère le fanatisme ne donne rien dans l'église il y a un groupe des gens c'est pourquoi Paul a dit oh moi je suis de Paul moi je suis d'Apollo mais il dit c'est un démon Paul et Apollo sont tous des serviteurs de Dieu mais il ne doit pas avoir de groupe service de renseignement du pasteur il y a un groupe de gens c'est du fanatisme même si les pasteurs disent Amen 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 mais c'est un démon on dit Amen à la parole de Dieu Amen maintenant les fanatiques même si les pasteurs rient Amen 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 mais ça détruit l'église les fanatiques même si la personne est en erreur non moi je ne peux pas laisser mon pasteur impossible que les pasteurs fassent ça un fanatique mais celui qui n'est pas fanatique dit pasteur c'est un homme la Bible nous dit priez les uns pour les autres priez même pour vos conducteurs celui qui n'est pas fanatique va dire mais c'est une erreur prions pour cela mais un fanatique dit oh moi je vais mourir pour mon pasteur mais moi je vais mourir pour mon sœur Amen Alléluia celui qui met pour l'esprit il verra les ciel les ciels mais si tu meurs pour les pasteurs tu vas dans l'enfer ça ne change rien il faut mourir pour la cause du royaume Amen le fanatisme qui est derrière les gens qui courent derrière lui des gens qui sont derrière lui ce n'est pas l'esprit de Dieu ce sont des démons quand vous voyez des frères oh frère bonjour pasteur il vient de flatterer des accusations c'est un démon frère c'est un démon la Bible nous dit résistez-lui avec une foi ferme et il fuira loin de vous tant que vous ne résistez pas ils vont commencer à venir et c'est ce qui tue les ministères aujourd'hui on est dans l'église la tièdeur il y a trois personnes qui sont fanatiques là-bas qui font ça qui influencent les pasteurs le passé doit être sous l'influence du Saint-Esprit Amen nous avons besoin de la conduite du Saint-Esprit Amen donc quand tu montes en chair tu as l'esprit de Dieu c'est Dieu qui te conduit mais tu ne vas pas apprécier bon tes soeurs m'a dit que tu es là ta prédication hé vous voulez voler vous étiez là-bas ma tonier vous avez fait ça parce qu'on te dit alors les gens ne verront pas Dieu ils vont dire tu nous as attaqué parce que quand Dieu parle les gens tremblent quand c'est des prédications inspirées personne ne peut pas contester mais quand ce n'est pas inspiré ça crée des problèmes parce que c'est la chair qui a parlé mais ce n'est pas Dieu mais quand Dieu agit on ne peut pas contester les gens vont dire ça c'est Dieu qui m'a vu parce qu'on sent que la prédication vient du trône de Dieu c'est Dieu qui l'a dit de dire ça mais quand on n'est pas propre quand on ne s'abandonne pas Dieu alors les prédications les gens vont dire non on m'a attaqué non c'est moi ça crée des problèmes pourquoi parce que les mains ne sont pas propres parce que ça c'est un livre sacré on appelle ça la Bible la sainte Bible c'est sacré c'est propre ceux qui doivent le manipuler doivent être aussi propres je ne dis pas cravate une bonne conduite Alléluia tu peux avoir la cravate mais qui est sale la Bible nous dit un vase d'honneur dans la maison quand vous recevez des visiteurs vous n'amenez pas les assiettes sales vous cherchez les assiettes qui sont propres pour qui que ça soit propre sinon on va tomber malade dans les choses de ce monde quand on va chercher du travail tu ne peux pas leur dire je sais à peu près je conduis à peu près les camions ils vont dire tu connais tu ne connais pas si tu ne connais pas on va chercher quelqu'un d'autre ils vont dire c'est mieux qu'on engage quelqu'un parce qu'un camion c'est une bombe si on lui donne c'est pas qu'on va tuer les gens maintenant ils vont dire il faut qu'on trouve quelqu'un qui est capable de bien les faire parce que ça va faire beaucoup de dégâts ils vont dire c'est mieux que ça reste que de donner à quelqu'un ça va être une bombe c'est comme ça frère les choses de Dieu sont des choses sacrées on doit être le meilleur Alléluia il faut vraiment un meilleur un meilleur pour jouer les instruments parce que quand quelqu'un n'est pas spirituel il va nous chanter confisser parce qu'il est spirituel il est charnel tout son temps il passe il suit les rappeurs il va venir sur l'église les tam-tam non on chante autrement lui dans notre esprit il nous amène les démoins les christ mais si quelqu'un n'est pas propre on peut fermer les tam-tam c'est pas grave l'église de jésus-christ n'aime pas des tam-tam mais louer l'éternel on n'aurait pas besoin d'avoir un synthétisé ceux qui doivent manipuler nos affaires même les synthétiser ils doivent être propres pas des histoires impliquées il est dansé il avait une soeur il avait une copine quand même piano il nous amène des démoins il va les jouer d'une manière charnelle tu vas avoir les dents mais tu vis dans les désordres ça va être joué charnellement et ça nous amène des démons maintenant ceux qui doivent manipuler nos affaires doivent être propres mais si tu vois que tu n'es pas propre tu peux rester dans les bas c'est pas grave d'ailleurs c'est bien tu peux dire frère moi je ne veux pas jouer ça c'est pas du problème qu'on n'ait pas une habillée il faut qu'il y ait ces mages ils jouent au synthé mais il faut qu'il soit propre un interprète doit être propre comment quelqu'un est interprète il fume la cigarette il fume la marijuana la drogue et puis il vient nous interpréter et buver toute la nuit dans les biens l'église laissée bon frère il n'y a personne alors on va mettre pour tir pour détruire l'œuvre de Dieu on dit l'œuvre de Dieu c'est quelque chose qui est sacré c'est quelque chose qui est propre donc nous devons faire avec beaucoup de respect avec révérence même conduire les chants on doit faire avec révérence mais quand on amène n'importe qui pour les mettre donc les choses de Dieu on comprend même un alcoolique oui quand même il va jouer n'importe qui mettez-les mettez-les non frère craignez au Dieu craignez au Dieu c'est pourquoi on voit la tièdeur dans l'église parce que les gens qui manipulent nos affaires sont charnels ils sont remplis des virus des démons alors ils manipulent nos tam-tam nous nous chantons on regarde à Golgotha lui il regarde si c'est fit sense il regarde là-bas à Hollywood lui il est à Hollywood mais nous nous sommes à Golgotha lui il est à Hollywood parce que toute la nuit il a passé son temps à jouer sur l'intérieur je ne sais pas de Hollywood je ne sais pas quoi alors lui il joue il est dans un autre monde regardez un peu on n'est pas dans une même pensée c'est pourquoi même avant de monter on a besoin de chercher la présence du Seigneur même avant de venir à l'église on doit prier un esprit d'adoration et de prière parce que Abraham nous dit que si on ne vient pas d'un esprit d'adoration et de prière on va sortir pire oui c'est la vérité je vais vous lire d'abord lisons quelque chose 1 Corinthiens 6 et puis je vais vous lire les chrétires parce que les choses de Dieu sont de très sacrées mes soeurs chorales oui mais il faut que ces gens la vivent la parole de Dieu sinon le passé peut tout faire c'est pas grave on n'est pas obligé d'avoir des diacres la première ligne c'est pas des diacres ils ont eu des diacres quand les baisons sont arrivés mais il n'y avait pas de diacres on n'est pas obligé d'en avoir des fois on est dans une écrite on est quatre un diacres ils cordonnent et ils avaient mis des diacres parce qu'il y avait des veuves pour les assister assister les apôtres on n'a pas des veuves on met des diacres on met des administrateurs on est deux personnes là ils gèrent les bâtiments quel bâtiment on a géré deux personnes on a payé donc on a quatre administrateurs si Dieu crée il s'ennuie il commence à créer des histoires à l'église parce qu'on les a donné des postes mais n'ont rien à faire mais il faut qu'il y ait un besoin il faut qu'il y ait un besoin oh école de dimanche mais il n'y a pas d'enfants juste les titres monitaire de l'école de dimanche à l'école il y a un bébé il faut assister les bébés donc c'est comme des titres donc ça devient comme une habitude dans les messages il y a des titres même l'église de professeur il n'y avait pas tout au début c'est quand le besoin arrive et il y a la conduite du Saint-Esprit et que les gens sont dignes de faire ce travail là mais ce n'est pas juste une méthode de retenir les gens à l'église comment ça donne des titres pourquoi est-ce qu'il est là-bas un diacre on ne voit pas son travail lui-même il ne sait pas pourquoi qu'est-ce qu'il fait il ne sait même pas son rôle c'est pourquoi il commence à faire des histoires il ne sait pas il commence à gronder les pastels attention à ce que tu as dit parce qu'il ne sait pas ce que tu dois faire comme travail il commence à gronder les pastels il commence à gronder les déficités il commence à intimider les conducteurs les prédicateurs bon vous attention je vais vous suspendre un diacre commence à suspendre le ministre les chefs de troupeau c'est les pasteurs c'est lui que Dieu a établi il n'y a pas comme conducteur maintenant les diacres ils commencent à suspendre l'intimider c'est ta dernière fois sinon là je vais te suspendre tu commences à intimider les gens la terreur dans l'église ils sont charnés ils ne savent pas qu'ils sont là-bas la Bible nous dit un diacre doit être capable d'exhorter maintenant les diacres ne savent même pas lire la Bible lisons Genèse il est dans l'Apocalypse lisons Apocalypse il est rendu dans Genèse mais il est diacre mais il ne sait même pas le minimum il doit prier pour le malade mais quand il est prêt pour prier pour le malade il cherche le pasteur il a peur ah c'est des mots je sais c'est des mots des pasteurs donc moi je ne peux pas les toucher mais qu'un diacre est capable de faire ça mais maintenant il est diacre en fonction de quoi il a été paracité craignons Dieu écoutons comment Paul nous parle 1 Corinthiens 6 1 quelqu'un de vous lorsqu'il a un différent avec un autre hostil plaider devant les injustes et non devant les saints ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde et si c'est par vous que le monde est jugé êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement les affaires des chrétiens chez les païens vous allez chez un juge un juge homosexuel il commence à vous conseiller tu vois tu es un frère tu amènes un autre frère devant un juge un homosexuel un homme qui est dessus de la grâce dédiée un païen un fumeur il commence à vous conseiller honte à vous un frère ne peut pas amener un autre frère en cours notre Dieu est le grand juge c'est ce que nous croyons ça peut prendre du temps Dieu va trancher on s'arrête à ça mais on n'a pas dit oh on commence à avoir les païens on commence à appeler les voisins oh ça c'est un papa il est sage un païen mais il peut nous conseiller oh la parole de Dieu ne dépasse tout le monde un païen mais un païen c'est un païen un païen reste païen qu'il soit blanc qu'il soit noir c'est un païen la Bible nous appelle à une séparation totale avec des païens mais comment tu vas encore te réunir avec lui pour que lui païen tranche les affaires de l'église oh ça ne marche pas mais il dit vous n'êtes pas capables les joignes maintenant on va te poser des questions comment nous l'église du Dieu vivant ne peut pas trancher les sons étants ça a l'air d'où il y a ? pourquoi l'ébien nous dit marchons ensemble là où nous sommes allés discuter le Seigneur nous éclairira c'est ça l'église du Dieu vivant ils ont la foi ce n'est pas déjà nerveux un petit problème oh moi je suis quitte oh moi je commence mon église non 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 ils ont la foi le Seigneur va nous éclairer c'est ça la foi nous avons la foi Dieu fera quelque chose ça peut prendre un an deux ans mais Dieu fera quelque chose et c'est ça même l'amour l'église du Dieu vivant il doit y avoir l'amour s'il y avait l'amour frère on devait avoir moins de division par manque d'amour et des os et divises pour des futilités frère Benham parle dit une église où l'autre a dit on va baptiser Jésus parce qu'il y a baptiser quelqu'un à la tête en avant parce que Jésus quand il est mort sa tête est tombée comme ça l'autre a dit quand quelqu'un est mort en terre comme ça ça fait un problème mais si toi tu veux baptiser quelqu'un à la tête avant baptise-le parce que tout ce que nous faisons nous sommes responsables devant Dieu et nous devons le faire avec la parole de Dieu si tu ne fais pas la parole de Dieu tu répondras pour cela maintenant il faut faire ce que vous trouvez qui est biblique et que tu as la foi que Dieu t'a inspiré à faire cette chose là maintenant les vrais hommes de Dieu les enfants de Dieu ce sont des un chrétien ce sont des matures un chrétien ne sont pas des bébés Paul dit quand j'étais un enfant je parlais comme un enfant quand je suis devenu adulte j'ai agi comme un adulte les chrétiens sont des adultes ils sont des amurs ils ont un jugement ce ne sont pas des gens qu'on amène ici qu'on les pousse non il juge il peut juger il peut dire non ça c'est dangereux un frère t'appelle bon tu vas venir dormir avec moi je suis malade mais il faut juger juger ah non mais parce qu'il m'appelait c'est le pasteur je suis parti non un chrétien est capable de dire non il examine il peut juger non ça c'est dangereux non c'est ça c'est un danger la Bible nous dit soyez humble comme l'aconome prudent comme les serpents un chrétien juge juge les amis donc toutes choses là il ne faut pas faire plaisir la Bible nous dit n'agissez pas comme des pharisiens qui agit pour plaire aux hommes comme ça les gens du monde vont voir comme ça l'église va dire que je suis un bon frère non ça c'est agir en bébé un adulte lui n'agit pas pour les frères il fait les choses pour son Seigneur quand je donne mon offrande c'est pour mon Seigneur quand je joue à la piano c'est pour mon Seigneur je ne le joue pas pour ma gloire à moi non quelqu'un qui est mature il juge il s'agit selon la parole de Dieu même si on me disait oh frère on voulait ça mais je peux dire non c'est ça il y a un chrétien adulte je connais ma faiblesse j'ai encore le problème d'argent tu veux me dire comment collecter l'argent il va voler alléluia mais il peut dire non frère moi ça c'est mon défaut alors moi je suis des fois avec des seigneurs il dit non parce qu'il se connait bien il dit moi j'ai un défaut à tel âge parce qu'on m'a envoyé mais tu fais des scandales tu n'es pas obligé d'y aller alléluia craignez Dieu écoutez comment il nous dit le verset 2 ne savez-vous pas que les seins jurent les moins et si c'est par vous que le monde est jugé êtes-vous un dit de rendre les moindres jugements ne savez-vous pas que nous jurent les anges et nous ne jurent pas à plus forte raison les choses de cette vie quand vous avez des différences pour les choses de cette vie ce sont des gens dont l'église ne fait aucun cas que vous prenez pour juger je le dis à votre honte ainsi il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères les affaires de l'église doivent être jugérées par l'église locale c'est ça la conduite du Saint-Esprit frère si on ne parvient pas de la situation prions mais c'est pas un petit problème téléphone on commence à appeler les frères oh tes frères a volé ça c'est calomnier ça c'est la méchanceté c'est pas un acte d'amour tout ce qui doit être fait dans l'église ça doit être un acte d'amour on doit le faire avec amour mais toi tu commences à téléphoner le monde entier mais c'est parce qu'en toi il y a la méchanceté c'est un mot si ta femme qu'on mette à l'église tu vas téléphoner au monde entier mais maintenant quand c'est un frère tu prends le téléphone oh frère venez nous aider ici mais tu es un moqueur allez viens vous n'êtes qu'un moqueur vous vous moquez des frères mais un problème localement ça doit être géré localement et l'église doit avoir ses secrets qui doit rester pour l'église ça fait de l'église elle ne doit pas sortir n'importe qui qui vient ça peut toucher on a un problème ici c'est le matin personne a fait ça le vieux un peu de levain fait lever la pâte des petits problèmes c'est ce qui tue l'église les manques d'amour manques d'amour manques de la crainte de Dieu on est là on devient tu te vois les grands prêtres frère craignez Dieu craignez Dieu je vous dis la Bible dit tout ce qui existe a déjà existé il n'y a rien de nouveau si tu es pasteur ce n'est pas le premier les gens pensent je suis pasteur tu es le premier non oh je suis pasteur jeune tu n'es pas le premier Timothée était jeune aussi ce qui existe a déjà existé oh je suis pasteur vieux tu n'es pas le premier Moïse était vieux il était pasteur donc tu n'es pas le premier tout ce qui existe a déjà existé et ce que vous êtes c'est la grâce de Dieu c'est la grâce de Dieu je ne veux pas dire oh c'est parce que moi moi j'étais à Tombouctou non frère c'est la grâce de Dieu c'est la grâce de Dieu seulement oh c'est parce que moi l'environnement j'ai grandi quand tu me vois moi prêcher c'est parce que moi j'étais à tel endroit moi ma famille non frère c'est la grâce de Dieu c'est la grâce de Dieu craignez Dieu écoutez comment est-ce qu'on nous dit on prend maintenant les versets les versets 5 je le dis à votre honte au frère de Bruxelles je suis à Bruxelles alléluia je dis à votre honte nous sommes à Bruxelles on n'est pas à Tokyo ou à Londres je le dis à votre honte si tu vis dans cette situation là honte à toi c'est ce que Paul nous dit moi je ne prêche pas à Tokyo je ne suis pas à Tokyo je suis à Bruxelles là nous sommes en train de faire les ménages dans les démos de Bruxelles avec les bulldozers qui est la parole de Dieu nous sommes en train de faire les ménages donc là on dit à votre honte on avance les versets 5 je l'ai dit à votre honte un signe parmi vous un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères donc toi tu es un frère tous ses frères ici ce sont des païens mais tu communes avec tu manges la sainte saine avec parce que quand on mange la sainte c'est qu'on est dans l'unité donc tu manges la sainte saine avec nous mais tu ne nous fais pas confiance tu fais confiance aux païens aux gens du dehors c'est là où tu leur racontes tes histoires tes problèmes mais nous il y a des frères ils voyagent je ne me dis même pas nous les frères on est venu des sorciers donc tu apprends par les païens qu'ils la voyagent mais ce n'est pas normal mais les païens ils peuvent être informés nous les enfants ils disent on est des sorciers on va faire tomber l'avion donc il ne le fait pas nous confiance il dit qu'est-ce qu'il s'est fait bon on apprend sa femme a accouché on apprend qu'il s'est marié on a des rumeurs mais quelque chose ne marche pas tu ne lui fais pas confiance est-tu le nôtre ou tu ne l'es pas Josie a demandé est-tu le nôtre ou tu ne l'es pas mais parce que si tu es le nôtre tu dois être en communion avec nous autres nous prions avec toi tous les jours mais quand il y a des problèmes tu te caches les enfants de l'obscurité mais nous sommes les enfants de la lumière on les reconnait à leurs œuvres et frère il cache ses affaires ses histoires floues on ne comprend rien on ne comprend rien frère vous avez une belle voiture il nous cache il dit non c'est une vieille voiture mais nous on voit que c'est neuf pourquoi tu caches tes affaires nous tu dis la vérité ici à Bruxelles on va te tuer nous tes frères on va te tuer mais c'est nous qui prions pour toi alléluia ceux qui prient pour toi ce ne sont pas des parents c'est nous donc mais tu vas dire aux gens qui ne prient pas pour toi des incrédules on va être jaloux tu vas voir ta voiture tu les caches loin parce qu'ils sont bons de voir c'est moi qui ai une maison les autres n'en ont pas frère la banque les maisons se vendent tous les jours alléluia les voitures c'est pas toi la première personne les derniers ça se vend tous les jours l'argent que tu as l'argent il leur appartient à Dieu Dieu peut donner à un frère les doubles les quadriple il peut donner plus que ça même la maison il peut donner un plus grand plus que toi c'est la souveraineté de Dieu et nous disons amen et nous disons si tout est possible à celui qui court c'est pourquoi il ne faut pas être jaloux parce que l'argent leur appartient l'argent est ce que nous voulons ça lui appartient donc si tu en as besoin demande au lieu de combattre ton frère il y en a beaucoup il y en a beaucoup donc il y a pour lui et pour toi aussi ce que le Seigneur fait il fait que tu demandes mais au lieu de le demander tu commences à murmurer tu commences à te plaindre tu commences à être jaloux non il dit Seigneur je voulais aussi avoir une voiture mais il va te donner un Mercedes il peut te donner tout est possible je crois tout est possible et au cas de là il fait tout une maison il va te donner la mienne dit il donne des maisons aux oiseaux les oiseaux du ciel il est dans les oiseaux toi tu ne peux pas donner un Cadillac tu viens à l'église tu peux te donner donc il ne faut pas être jaloux mais il ne faut pas agir aussi comme les gens du monde ont dit ils agissent comme aussi des pharisiens ils se tiennent au coin des rues tenant des noms priés donc il ne faut pas être des pharisiens ayez la foi frère ayez la foi c'est ça l'église du Dieu vivant il marche par la foi nous sommes des combattants les soldats de Jésus Christ les soldats de Jésus Christ allant de l'en avant c'est ça les chrétiens ils sont des combattants quand les militeurs vont à la guerre ils chantent des cantiques ils sont motivés les enfants de Dieu ne sont pas des gens timides ils sont motivés motivés quand les gens regardent les matchs de football ils ne dorment pas ils arrangent même les rachées pour que quand ils viennent au stade ils soient motivés et nous aussi à l'église on se prépare parce que Dieu va nous parler on doit être motivés on peut dire un grand mais on saute à l'air parce que ceux qui vont au stade ils sont motivés pour les choses terrestres mais nous nous sommes motivés pour les choses célestes nous devons avoir plus de joie plus que les autres nous devons écouter la parole de Dieu avec joie comme les disciples ils écoutaient des bérets ils écoutaient avec joie et sondaient les écritures maintenant on continue le verset 7 c'est déjà certes un défaut j'ai voulu que d'avoir des procès ça ne finit jamais c'est déjà un défaut il ne faut pas se glorifier pour ça j'avais des problèmes avec elle c'est déjà un défaut ce n'est pas une qualité c'est un défaut et nous devons plairer pour ça nous devons plairer quand ces choses sont dans l'église des problèmes infinissables et inutiles c'est déjà un défaut si on commence à traiter des affaires spirituelles le frère vient je voulais avoir le Saint-Esprit gloire à Dieu gloire à Dieu j'ai commencé à demander le Saint-Esprit donc il est né de nouveau il n'y a que des changements dans sa vie gloire à Dieu si quelqu'un vient j'aimerais que Dieu me délivre des démons d'impédicité gloire à Dieu donc on voit qu'il y a un progrès mais quand on est allé de tourner il m'a regardé il a fait ça il m'a tapé j'ai rêvé tu rêves que les mauvaises choses vraiment oh j'ai rêvé telle l'ère de terre j'ai rêvé telle l'ère de terre telle l'ère de sorcier mais toi tu ne peux pas rêver quelque chose de bon tu ne peux même pas rêver qu'on part au ciel toi tes rêves c'est une des mauvaises choses il a bien dit que certains rêvent arrivent par des mauvaises pensées mais s'il y a des mauvaises pensées tu vas pouvoir avoir des mauvais rêves aussi maintenant il y a des gens qui sont champions oh j'ai rêvé toi tu rêves qu'il y a des mauvaises choses tu nous fais peur l'église c'est pour des bonnes nouvelles la parole du Dieu c'est des bonnes nouvelles mais toi tu n'aimais que des mauvaises nouvelles tous les jours quand on te voit c'est des jours des mauvaises nouvelles tu ne peux pas voir le passé bonjour pasteur hier j'étais béni ah ah toi tu viens c'est moi avec des problèmes négatifs tu n'as pas la foi donc quand toi tu vois le passé c'est un jour un problème mais tu peux venir chez pasteur hier on a été fortement béni j'aimerais que tu pries pour moi pour que le Seigneur m'aide parce que j'ai ces défauts ça c'est bon ça mais pas des histoires futilité mes frères et soeurs craignaient Dieu Bruxelles craignaient Dieu Jésus revient bientôt Jésus revient bientôt on peut être dans les distractions écoutez comment il nous dit le verset 7 c'est déjà certes un défaut chez vous qu'il y a d'avoir des procès les uns avec les autres frère si vous ne parlez à personne aujourd'hui ça doit tomber comment expliquez-vous que Dieu te bénisse vous ne l'aimez pas c'est être hypocrite c'est poignarder votre frère dans les dos oh qu'est-ce que je te bénisse tu ne l'aimes pas dans ton coeur tu ne le parles il y a des gens qui ne se parlent pas mais comment il prie vraiment la Bible dit même avant de donner ton offrande rangez la chose rangez mais vous ne rangez pas ça ne vous dérange même pas ça ne vous dérange pas mais vous priez comment vous priez Dieu ne peut pas vous écouter Dieu ne vous écoute pas votre prière finit ici ça ne monte pas ce n'est pas du parfum il faut que ce soit propre la Bible dit élevez les mains pures quand tu prie ça part au ciel mais vous êtes tenté de polluer c'est un coup sur couille je suis tenté de créer un coup sur couille au milieu de nous parce que ça ne passe pas nous quand on est tenté de prier ça fait un coup sur couille quand ça arrive dans votre coin là-bas oh oh coup sur couille boum n'avance pas tu crées des coups sur couille c'est pourquoi la Bible nous dit soit tu te répandes soit tu quittes soit tu quittes l'église du Dieu vivant a besoin de racheter les racheter de l'éternel c'est ça l'église du Dieu vivant pas de distraction la mesure du Dieu vivant ce n'est pas une boîte de nuit non non Jésus a pris les fouets et tenté l'église qu'est-ce que tu fais oh je viens avec mes nids j'ai peur qu'on me voit mais il y a des boîtes de nuit prends les fouets les fouets dehors toi pourquoi tu viens et c'est hausse apologie et ça c'est papa ou Mbayissa le dit non dehors prends les fouets dehors Jésus a fait le ménage les vrais serviteurs ils ont fait le ménage tous ces deux autres dehors 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 et Jésus frappe même les femmes la parole de Dieu n'est pas une personne même si tu es une femme on va te fouetter même si tu es un vieux tout le monde va te fouetter bon ce sont des vieux c'est pas grave non 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 même des vieux doivent jouer la parole de Dieu même le jeune mais Timothée était jeune je veux la parole de Dieu la parole de Dieu n'est pas une personne il n'est pas une personne il ne faut pas oh moi je suis jeune il n'y aura pas un ciel de jeunes un ciel de vieux un seul ciel un seul royaume un seul Dieu une même parole ça doit produire les mêmes oeuvres chez les jeunes et chez les vieux on doit marcher dans la sanctification même dans nos maisons j'ai toujours dit ma maison et moi nous serviront les termes amen l'impédicité dans la maison hum vrai on ne sait pas au nom de la civilisation le péché est en mêlis oh copain hé copine mais quand tu vas mourir on va demander ton statique devant un Dieu quel statique oh moi j'avais un copain Dieu va demander un ange copain c'est quelle histoire on va regarder dans la Bible est-ce qu'il était fiancé non qui était marié non qui était veuve non copain c'est quoi on ne sait pas enfer est-ce que tu es venu avec les statiques on ne connait pas on les sait si on ne les trouve pas mais c'est que c'était un bon mot en Belgique mais aussi c'est de la souïe amen le péché d'embellir ce n'est pas des bons non et les parents aussi d'embellir ça c'est les copains ou c'est l'ami de mon ami ou de mon enfant ou je ne sais pas oh frère ton ami lui ses amis c'est un genre de garçons ta fille ou les gens avec qui étudient seulement les garçons les filles ne viennent pas les voir hein frère soyez prudent oh ils sont venus étudier mais maintenant je vais vous poser la question ma fille étudie qu'avec des garçons pas des filles hein ses amis ce ne sont que des garçons ils viennent à la maison non frère on doit voir un œil d'aigle vous devrez regarder loin et on doit être sévère quand la trompette donne un son conflit comment le peuple de Dieu va se préparer le son doit être clair dans la maison le son doit être clair ici c'est mariage ou rien le son doit être clair les enfants doivent les savoir si c'est mariage ou rien le reste des choses moi je n'embarque pas dedans toi tu es un papa tu accompagnes ta fille en enfer tu sais on peut les tuer je l'accompagne la prostitution non frère tu l'accompagnes en enfer si mon enfant veut le fait qu'il ait fait de lui mais moi je ne l'accompagne pas là-bas et les désordres ils ne doivent pas avoir de la place dans la maison ils ne doivent pas laisser nos enfants vivre dans les désordres il y en a minuit ils nous amènent des cigarettes ils nous amènent des femmes ils dorment dans la maison et nous prions les sers ils sont dans les messages non frère ils doivent faire le ménage chez nous je ne sais pas des gens qui s'habillent comme des impédiques dans la maison oh c'est normal on vient à l'église en longue jipe à la maison on se promène nu tu nous ensorcelles tu es allé d'ensorceller ta famille tu es allé de traumatiser tes frères tu te promènes nu toi tu es une sœur dans la maison oh c'est la mode tu te promènes nu devant tes enfants oh la piscine l'histoire des blancs la parole de Dieu qui nous appelait la parole de Dieu blanc la parole de Dieu que nous écoutons vient de Jérusalem alléluia nous devons vivre comme la première église de Jérusalem c'est ça notre modèle eh moi tu sais c'est un peu développé il faut s'adapter il faut s'adapter c'est mal à les péchés ton adaptation c'est mal à les péchés adapte-toi parle un peu flammant ou alors oui là on comprend un peu parce que Dieu c'est un Dieu de diversité il crée toutes les langues toi tu as adapté c'est mal au péché tu te glorifies même dans ça c'est comme une fierté c'est comme un honneur non frère les ménages la propriété commence dans notre maison sœur prenez vos responsabilités ici nous devons marier les filles vies selon la parole de Dieu mais c'est une fierté ça doit être une fierté vous devez être fiers de faire ce que l'autre a fait ce que l'autre a fait je suis capable de le faire aussi Sodome et Gomorre étaient corrompus ils m'ont dit que ses filles étaient vierges et à Bruxelles ça doit être une réalité ça doit être au milieu de nous on doit être fiers oui nous faisons la volonté du Seigneur on doit être fiers de ça mais on ne va pas dire ah non mais tu sais si c'est c'est un pays c'est pas grave nous croire l'ancien évangile nous sommes avec l'ancien évangile et ils évoluent le monde évolue mais la parole de Dieu restait stable elle n'évolue pas nous vivons l'ancienne méthode les anciennes de longue jupe l'ancienne méthode le mariage comme l'ancienne méthode les fiançades aujourd'hui quand tu dis à quelqu'un tu es fiancé oh fiancé c'est quoi ? parce qu'il s'est déjà passé pour les autres mais pour nous c'est à jour quand tu dis que tu t'es marié moi quand je m'ai marié une personne une soeur en plus et là une fois il tombait Mathias tu es jeune pourquoi tu t'es marié mon Dieu qu'est-ce qui te prend alors que le mariage c'est une bonne chose mais aujourd'hui le mariage il devient quelque chose qui n'est pas beau on fait peur aux gens donc on dit c'est marié c'est une question de mauvais c'est l'ennemi donc lui il préfère l'impédicité que le mariage si tu es impédique c'est normal quand tu parles du mariage on t'est timide même à l'école les mariages c'est une très mauvaise chose c'est bon vivre avec cette femme toute sa vie donc on fait peur aux gens alors qu'il a bien nous dit que les mariages sont honorés et tous les mariages c'est quelque chose qui est honorable frère 18 ans et 6 mariages c'est bon on est content de consacrer les mariages 18 ans c'est bon la loi l'autorise on fait ce qu'est la volonté du Seigneur mais que de laisser les gens vivre dans l'impédicité au nom de la civilisation non on a des priorités honorés Dieu et je vais vous montrer une écriture on dit que les jeunes c'est mari donc Dieu veut que les jeunes c'est mari jeune il ne faut pas prendre le système européen vivre dans les désordres et au nom de parce que quand nous serons je ne sais pas quoi des projets compliqués on ne sait même pas par où si on veut écouter ton programme ton agenda est compliqué mais en même temps tu vis dans les désordres et le ministère devient l'objet des mochéris il ne faut pas que le ministère devient l'objet des mochéris à cause de toi que les philistins parce que les gens de l'extérieur ne regardent pas seulement au pasteur mais ils regardent aussi à la conduite des membres ils regardent ils regardent comment vous vous comportez ils regardent votre façon de vivre voilà enseignez le merveille 1er Timothée chapitre 5 quand on est jeune aujourd'hui on est permis à tout faire on est intimidé le mariage c'est une très mauvaise chose nous devons enseigner le mariage à l'église c'est ça la volonté de Dieu nous devons enseigner aux gens que le mariage il faut que les gens se marient on doit leur dire ça on doit lui donner un son clair quand la trompée donne un son comment le peuple Dieu va se préparer nos filles doivent savoir que ce sont des filles pour le mariage si vous êtes jeune on doit leur dire on doit leur préparer déjà que tu es appelé à être une femme tu es appelé à être une mère il faut qu'ils les sachent Dieu a donné à une femme la maternité parce qu'elle est appelée à être mère et Dieu aime que les femmes soient mères parce qu'il dit et elle sera néanmoins sauvés si elle devient mère et persévérée dans la parole donc Dieu veut ça une femme qui n'aime pas les enfants elle est malade mais c'est triste qu'un homme marie une femme qui n'aime pas les enfants il y a des femmes qui disent moi je ne veux même pas entendre parler mais il y a un problème tu as donné une femme la maternité elle ne veut pas accoucher mais elle prend les chiens les chiens deviennent son bébé mon chien devient ton bébé un chien ne sera jamais un bébé un chien reste un chien la vie d'un animal n'a pas plus de valeur que la vie humaine Christ est mort pour les humains pour nous racheter maintenant toi tu prends les chiens et les poupées maintenant une femme tu dis qu'il n'aime pas les bébés un bébé on l'appelle un ange maintenant si elle n'aime pas un ange un bébé toi il va t'aimer ce sont des femmes qui tuent leur mari il te tue il te met du poison il te décapite parce qu'il manque de l'amour la maternité Dieu a donné trois choses à une femme la maternité la féminité et la virginité ce sont des vertus que Dieu a donné aux femmes ça ne s'achète pas vous prenez ce point mais les gens on va la maternité ça n'existe pas c'est Dieu qui donne cela mais il y a des choses que Dieu vous a donné que les mots ne peuvent pas vous donner Dieu la manière qu'il a fait une femme c'est pour qu'elle soit une mère Dieu a donné à une femme les seins parce qu'elle doit à l'été on appelle ça les seins maternels maintenant regardez la perversion les femmes ne veulent pas à l'été mais se promènent les seins nus la mère qui demande non c'est notre droit de se promener les seins nus mais c'est le diable donc les femmes se promènent les seins mais ne veulent pas à l'été alors que quand Dieu a donné à une femme c'est pas pour la publicité c'est pour qu'elle soit mère qu'elle la laite mais aujourd'hui on ne veut pas l'aîner alors que l'aîner maternel a plus de santé que même le lait que nous trouvons dans des boîtes donc notre Dieu n'a pas fait d'erreur non mais la perversion de ces mondes c'est de dire aux femmes montrez vos seins promenez-vous seins nus montres mais ils ne veulent pas à l'été tu vois la perversion de l'ennemi écoutez comment la porte pour nous aujourd'hui 30 j'aimerais il faut qu'on lit tout ça nous aide ça fait du bien 1er Timothée 5 verset 3 on va commencer plus loin parce qu'il faut que tout le monde sente qu'il a une place on va dire non moi je suis vieux l'église c'est pour les jeunes non 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 c'est pour tout le monde écoutons 1er Timothée 5 honore les veuves qui sont véritablement veuves amen si vous êtes veuves vivez la parole de Dieu il ne faut pas dire moi ici veuves tu veux vivre dans les ordres non 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 écoutez comment il nous dit le verset 4 si une veuves a des enfants ou des petits-enfants qui l'apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille pas une veuve qui enseigne la haine oh ton oncle sorcier et les gens de ton côté de ton père ils sont comme ça non une veuve une chrétienne persévère dans la foi dans la parole de Dieu dans la prière qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux car cela est agréable à Dieu d'enseigner les enfants dans des bonnes voies instruisez vos enfants dans les voies l'éternel quand ils grandiront ils ne vont pas s'en détourner c'est ça la parole de Dieu instruisez-les dans les voies de Dieu écoutons on avance le verset 5 ce qui est véritablement veuve et qui est demeuré dans l'isolement c'est l'isolement met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans l'explication et les prières donc si vous êtes seul tout est possible à celui qui croit persévérez dans la prière venez à l'église parce que la Bible nous dit pour ne pas se suer dans la chair il faut se consacrer aux choses des dieux mais si on ne se consacre pas aux choses des dieux tu vis ça tu vas tomber dans la soumire écoutez comment elle nous dit le verset 6 mais celle qui vit dans les plaisirs est morte quoi qu'est vivante donc quand une femme vit dans les désordres comme on l'appelle aujourd'hui morte change de partenaire tu tombes l'autre tu prends l'autre tu couches avec l'autre mais aux yeux de Dieu tu es mort une femme qui vit dans les désordres c'est un danger public c'est un danger la Bible nous dit c'est une honte c'est la personne qui fréquente des prostituées qui fait honte à son père derrière les prostituées derrière la beauté des femmes frère il y a des maladies derrière la femme la beauté mais derrière cette beauté là il y a des choses il y a des maladies derrière la beauté de la femme derrière la beauté de la femme il y a la prison il y a des gens qui sont allés en prison à cause de la beauté de la femme derrière la beauté de la femme là-bas il y a des cimetières qui va mourir il y a des gens qui sont morts à cause là une femme boure on l'étrape jalousie mais derrière cette beauté là il y a beaucoup de choses et frère nous dit une femme qui vit dans les désordres est comparable à un bac à poubelle c'est des maladies frère si vous ne craignez pas de dire craignez même des maladies on a besoin de vous les sida existent même ici on fait croire que les sida c'est mal en Afrique les sida existent même ici les sida existent il y a des maladies il y a des hépatites derrière ça il y a beaucoup de choses frère il y a des démons c'est pourquoi Paul a dit tout autre démon tout autre péché est hors de la chair mais l'impédicité est dans la chair donc quand tu vois dans ça tu vas chercher des démons tu es une femme tu couches avec mais c'est des démons tu ne vois pas des programmes mais ils t'enfoncent je vous dis ils vous enfoncent de plus en plus vous n'allez pas progresser spirituellement là tu changes tu prends tête toi tu es énorme tu prends ici tu penses que tu es malin mais tu t'amènes à la mort mon frère tu t'amènes des démons tu t'amènes des démons dans la maison tu t'amènes des démons aussi à l'église parce que Dieu ne peut pas t'utiliser tu t'amènes des démons partout tu t'amènes des démons la solution répare en toi alléluia c'est ça la solution il n'y a pas d'autre solution reconnais là où tu es tombé répare-toi il ne faut pas prendre ça comme une fierté parce que Satan c'est qui est péché mais ça devient une fierté oh moi j'ai cousé avec ma cousine j'ai cousé à m'envoi donc déjà même c'est glorifié du péché frère répare-toi Dieu ne parle pas en vain alléluia quand Dieu envoie son serviteur c'est pour un message au peuple de Dieu est-ce qu'il y a un problème moi je ne reste pas ici mais si je me sens conduire c'est parce qu'il y a un problème mais le Seigneur lui-même connaît et Dieu avertit les gens Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre pour avertir les gens pour qu'ils ne tombent pas dans un piège répands-toi nous avons besoin des mariages nous avons besoin des mariages nous avons besoin des fiançailles c'est ça qui est biblique pour nous le reste des choses nous on ne sait pas Yakatowanda donc on va juste s'asseoir vous allez là vous êtes assis certains vous dirigent vers l'enfer vous allez à l'enfer est-ce que Dieu ne connaît pas Yakatowanda on s'assoit seulement vous êtes marié non vous êtes fiancé non c'est quoi sinon on est perturbé combien Dieu c'est pas quel est ton statut mon peuple ne sera jamais dans la confusion amenez pas la confusion au milieu de nous les païens regardent quel type de frère vous savez il y avait une personne qui venait à l'église mais il vivait avec une soeur moi je ne savais pas quelqu'un de l'église catholique qui venait à l'église il m'a dit pasteur est-ce qu'un chrétien peut vivre comme ça je dis non mais il dit comment il y a quelqu'un qui vit ça je dis moi je ne suis pas informé même les gens de l'extérieur savent que c'est pas bon même les païens ils savent même s'ils les font des fois j'ai eu le problème j'ai dit moi aussi quand j'avais mon ancienne femme il dit mais toi aussi mais je dis mais moi le problème il dit non c'était pas bon mais je dis vous êtes conscient que c'est pas bon c'est pas bon même quand vous en parlez c'est pas bon c'est pas bon frère ça ne doit pas dans l'église c'est inacceptable comment expliquer que le frère insère je ne sais pas de continuer ils sont dans la chorale ça c'est que le chorale ils sont là dans la chorale ils chantent l'instrument ils transpirent frère craignez Dieu je vous dis vous n'êtes pas digne vous pouvez aller dans les bancs on peut jouer sans être pas d'abord il y a pas de piano est-ce qu'il y avait un piano il y avait un piano même les mains ici quand c'est propre frère les anges vont descendre des gens spirituels juste avec les mains les voix quand on chante le feu du vin descendre tout le monde est dans la joie c'est la pentecôte ils avaient le piano je n'y en avait pas je ne dis pas que ce n'est pas mais que ce soit des gens propres ça doit être propre premier banc ou dernier banc là-bas où il faut que ce soit propre examinez-vous vous-même frère tu peux dire frère tu n'as pas besoin de nous dire frère je l'interprete puis d'abord il faut que je sois nettoyé Dieu nous amène des démons tu peux mourir il s'aimant touché à l'âge de Dieu il est tombé parce que Dieu est sévère Dieu est très sévère mais tu peux mourir tu peux être réclé de la scène parce qu'il dit pourquoi il fait ça examinez-vous vous-même je ne connais pas mais le Seigneur vous connaît Dieu connaît votre cœur et c'est le Seigneur qui vous parle ce matin et nous disons Amen on continue il dit le VCO si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille il a réuni la foi il est pire qu'un infidèle c'est ça que je vous ai dit prendre le soin de vos enfants instruisez-leur dans les voies de Dieu dites frère on ne peut pas aller loin parce que des fois on lit dans la Bible mais il faut aller dans notre temps aujourd'hui vous avez des gens qui sont ici mais parce qu'ils avaient leurs parents ils les ont instruits vous avez frère Michel c'est fréquentement qu'il l'a instruit dans les voies de Dieu mais si son père l'a mené aux mosquées il n'allait pas à travers l'homme alléluia il l'a instruit vous avez frère Jean-Claude vous avez vu les frères là-bas c'est Jacob mais il a eu des parents qui les ont instruit dans les voies de Dieu c'est possible pour nous alléluia Anne la mère de Samuel il a dit cet enfant je te le consacre il a prié et Samuel est devenu professe alléluia donc tu peux consacrer ton enfant au Seigneur les choses l'exercice corporel la paix d'utilité c'est bien oh mon enfant jido karaté c'est bon mais ça n'amène pas au ciel instruisez-leur dans les voies de Dieu aussi il y a les temps consacrés pour le Seigneur pour venir à l'église on n'a pas le temps on est fatigué à éviter des enfants mais la parole est plus importante on doit leur dire qu'aller à l'église c'est prioritaire aujourd'hui l'église ce n'est plus une priorité priorité au sport c'est pas le cinéma mais l'église c'est aussi une priorité il faut leur enseigner ça parce que quand ils vont grandir des bons citoyens tu vas bénir le Seigneur mais fréquenté si son enfant était en prison il allait être triste ce que vous aimez c'est ce que vous récoltez si vous aimez la négligence vous allez récolter ici à Belgique les récolter s'aimer des bonnes choses s'aimer la bonne sémence la parole de Dieu et je vous allez récolter vous allez être content je vais dire j'ai fait ma part aussi j'ai fait ma part j'ai su mes enfants j'ai fait ce que je pouvais faire le maximum que je pouvais faire Diop donnait des sacrifices pour ses enfants il a fait le maximum le maximum qu'il pouvait faire ces temps là c'était des sacrifices et aujourd'hui notre sacrifice c'est Jésus Christ faisons le maximum le maximum qu'on peut faire faites les frères même si un enfant s'est détourné dans son coeur il dira mon père a fait tout il va pas t'en vouloir il va dire mon père c'était non-pied il m'a mené tout le temps à l'église je suis responsable l'enfant produit quand il est parti qu'est-ce qui est arrivé revenant en lui-même il s'est souvenu de son père que mon père m'enseigne les voies de Dieu pourquoi je suis ici je rentre à mon père mais si son père n'a pas eu les voies de Dieu il n'aurait rien souvenu de rien vous devez être un exemplaire Paul dit à Timothée sois un exemplaire pour toi-même d'abord et pour l'église du Dieu vivant on doit être des exemplaires frères mais on n'est pas des exemplaires notre façon de parler notre façon de se comporter la méchanceté oh frère Jésus revient bientôt Jésus revient bientôt on continue je vais être dans le temps là on continue on continue verset 9 qui ne veut pour être inscrit sur les rôles les rôles n'aie pas moins de 60 ans qu'elle ait été femme d'un seul mari qu'elle soit recommandable de bonnes oeuvres alléluia sœur vous devez être recommandable il faut être recommandable vous venez au Canada recommandable frère Michel me dit c'est une sœur recommandable elle n'est pas un danger public vous devez être recommandable elle dit recommandable qu'une sœur puisse être recommandable est-ce qu'il êtes-vous recommandable examinez-vous vous-même il y a des gens attention là c'est un danger public un danger public tu peux aller discerner il y a des gens qui aiment parler beaucoup de choses sauf la parole de Dieu il va t'expliquer comment les rois font telle chose tu vois mais quand il s'agit de la parole de Dieu il s'était mais est-ce qu'êtes-vous recommandable vous devez être recommandable écoutez comment il nous dit on continue on peut prendre maintenant le WC 14 je veux donc que les jeunes se marient oh frère dites amène mais on va répéter que tous les jeunes aussi entendent future femme c'est vous si vous êtes célibataire future mère c'est vous ici chez nous même 18 plus que 18 il n'y a pas mais vie la parole de Dieu nous on ne veut pas se marier des autres ok si Dieu va vivre célibataire ce n'est pas un péché mais vie à l'onde sinon te marier ça ne dérange rien nous bénissons le Seigneur nous devons être les témoins les gens de ce monde doivent voir que s'ils ne se marient pas il y a des enfants qui se marient il faut qu'ils le voient et qu'il y a des enfants de Dieu il faut qu'il y ait aussi témoins et qu'ils disent hé hé ces gens-là ce sont les enfants de Dieu notre constitution ne refuse pas les mariages donc même les juges ils reconnaissent c'est là et ils sont conscients que c'est la bonne chose frère si chaque personne était fidèle à sa femme si la notion de la virginité était respectée on aurait moins de maladies sur le chemin transmissible on aurait moins de maladies des enfants qui n'ont pas de père un enfant il ne compte pas son père on aurait moins de problèmes nous avons beaucoup de problèmes parce que la notion de la virginité n'est pas respectée parce que les mariages n'est pas respectée voilà nous avons beaucoup de problèmes mais nos autorités ils savent parce qu'ils sont dedans qu'est-ce qu'ils vont faire les hôpitaux sont remplis quand tu regardes c'est des gens qui ont des maladies c'est que je m'attends c'est des maladies que les gens ont pourquoi ils ont refusé de faire la volonté du Seigneur ces vingt ans d'être sages ils sont devenus fous et ils pensaient qu'ils étaient malins la liberté c'est les droits le péché c'est les droits les droits les enfants connaissent les droits mais ils ont des devoirs vous avez aussi les devoirs les droits mais il y a aussi les devoirs à l'égard de votre Dieu rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu mais qu'est-ce que vous faites pour Dieu il dit 9 verset 14 je veux donc que les jeunes se marient dites Amen Amen je reprends encore je veux donc que les jeunes se marient Amen vous n'êtes pas content que les jeunes se marient ils doivent venir chez mes soeurs une soeur doit même démarié sa fille mais je reprends je veux donc que les jeunes se marient Amen c'est bon ça donc on souhaite un parent normal il veut son enfant marié c'est ça un parent normal qui vit une vie normale une vie un parent normal ne va pas aimer sa fille des jeunes quand on ouvre la télévision c'est ta fille qui danse il n'y a pas un parent normal qui va aimer ça moi qui sois fou je veux que les jeunes se marient de Bruxelles et du monde entier c'est la volonté du Seigneur Amen je veux donc que les jeunes se marient qu'elles aient des enfants qu'elles disent leur maison qu'elles ne donnent pas l'adversaire aucune occasion de me dire Alléluia parce que quand on ne se marie pas ça donne l'occasion à l'ennemi de nous médire de nous critiquer les gens de cette église mais quand les gens se marient ils n'auront pas de choses à médire au milieu de nous et le mariage c'est quelque chose qui est fêté partout tout le monde dans toute tribu ça rassemble les gens les gens sont contents pour prochainement je vais venir pour un mariage j'ai la foi je me réporter ma cravate vivez la parole de Dieu je vais porter ma cravate sinon on ne va pas s'habiller bien Dieu bénisse Alléluia nous pouvons